bonjour et bienvenue c'est p'tits chinodense et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation je suis désolé à la base ça devait être un let's build sauf que malheureusement j'ai eu un petit problème de son sur toute mon heure de record donc le temps de la construction en fait la totalité du temps de la construction en revanche je vous rassure je vous rassure vous qui regardez il me dit putain ma mère fait chier moi je voulais un let's build et tout je te rassure toi qui regarde il y a les replays qui sont record qui sont dans mon ordinateur donc je vais je vais exploiter les replays et de toute façon de toute façon il ya un petit let's build qui arrive avec son fury un petit let's build voilà sur de l'elfi qu'on va faire à 2 à pas 100% mon style ça sera un style mixé entre le mien et le sien on aura un truc intéressant mais donc voilà pour ma part on fera un let's time lapse sur cette maison derrière quand j'aurai un peu plus de temps aujourd'hui je suis un peu je suis un peu short je vais pas vous le cacher donc voilà donc voilà l'explication du coup à je suis parti sur des matériaux très naturel très simple en classique 1 de la terre carterra cotta vert clair un petit un petit bloc de bois foncé pour faire le pourtour de mon de mon toit et de la stone toutes les variances de la stone comment s'appelle polish stone pour le pour la bordure du de la base et stone brick avec toutes les variantes de stone bris pour le fond l'idée étant sur cette maison d'avoir d'avoir en fait une deux sections la section basse en dur il ya vraiment plus une volonté une velléité même d'être être sur le pratique c'est à dire d'être vraiment bas là il ya des fours là et j'ai pas un hangar n'importe quoi dans l'idée et par dessus toute la maison qui est reposé la partie vraiment habitation fait si tu veux tu as la partie professionnelle d'entre guillemets partie partie culture utilitaire voilà et la partie repos repos au dessus donc avec une petite terrasse voilà où tu peux chill tranquillement avec des potes elfique en revenant de la chasse de la chasse en te disant qu'est ce que je lui ai mis à cette orque mon gars il a pris tarif hein et donc voilà dans l'idée voilà j'ai fait un toit en je vous en ai parlé dans l'épisode sur les toits les gars la dernière vidéo allez la voir si vous n'avez pas vu c'est important vous avez pouvez même la télécharger la carte franchement profitez en quoi profitez en donc j'ai fait un toit en concave comme ça en concave en descente comme ça en u et en descente que je trouvais l'idée intéressante d'avoir une maison orientée et peu de détails sur la sur cette maison en règle générale puisque j'ai voulu la garder la plus épurée parce que vous allez me dire ouais p2 tu préfères des maisons à 30 degrés mec écoute si tu veux des maisons à 30 degrés je te montre je te montre si tu veux des maisons à 30 degrés tu viens tu viens les mercredis soir en live on fait des maisons dans ce genre ultra organique avec un poisson ok et tu te mettra bien en fait tu te mettra bien le lien est dans la description pour les lives si tu veux déjà follow et puis activer la petite notification pour voir quand je quand je quand je stream tout simplement et puis les week-end aussi donc voilà franchement si tu veux donner la maison à 30 degrés tu sais où me trouver tu sais où me trouver moi je fais deux contenus différents il ya le contenu twitch et le contenu youtube et deux choses complètement différentes et je trouve que c'est très bien comme ça bref du coup du coup ouais je suis resté très épuré cette maison vous voyez l'oeil averti et l'oeil averti ils se sont dit mais attends il ya un petit côté un petit côté asiatique la question nous a fait p2 j'ai fait un petit côté asiatique parce que je trouve que en termes de culture en termes de philosophie en termes de tout ça à l'asiatique et les filles qui sont à peu près enfin l'asiatique pardon la culture asiatique et même plutôt la religion asiatique ont très porté nature en surtout au bouddhisme à ce genre de religion et c'est un côté très proche de la nature qui pose et donc je me suis dit bah que j'allais reprendre cette idée pour cette maison parce que je pense que les deux genres peuvent très très bien se marier donc voilà j'ai mis des petits clins d'oeil asiatique par ci par là pour les toits sur le détail et je trouve que c'est super même ne serait ce qu'en termes de couleurs on est sur quelque chose qui peut vraiment très bien très bien cohabiter tout simplement donc voilà je pense que j'essaie un peu de pousser le bouchon un peu plus loin pour voir jusqu'où il peut péter et nous emmener tout simplement et donc voilà donc voilà pour la petite mix asiatique qui a été incorporé bien sûr le détail ici n'est pas le même que le détail de l'autre côté pour la simple et bonne raison que si j'ai essayé j'ai essayé j'ai mis une grande fenêtre de l'autre côté et en fait ça rend pas bien ça fait juste une grande fenêtre c'est très moche c'est très moche ça n'a aucun intérêt donc je l'ai je l'ai retravaillé pour avoir quelque chose de plus intéressant visuellement voilà des plus complets même si on est quelque chose qui fait un peu un peu comme on appelle ça et un peu médiéval avec du combat je ne dérange pas les gars on peut mélanger les genres on est dans minecraft franchement on fait ce qu'on veut l'elfique on fait ce qu'on veut encore une fois donc c'est simple le toit voyez je suis pas resté je suis resté sur un tour très simple j'ai pas fait de fioritures à l'avant ni à l'arrière je voulais rester très simple je voulais être je voulais aller être allé au plus rapide et donc voilà je suis resté la petite cheminée cheminée sur lequel notre notre petite petite escalier en colombage cinq briques en colombage en arc de cercle j'ai oublié terre mais cinq briques collimation voilà cinq briques et espé bien tu vois pour accéder à la maison la maison voilà vide à l'intérieur je vais pas vous gâcher avec une surface au sol les gars si vous voulez louer on a une surface au sol à de ouf on va faire une petite maison il là haut double surface au sol on est facilement sur du 60 à 70 mètres cubes un mètre cube au sol un mètre cube mètre cube carré pas mètre cube cube compris t'as compris parce qu'on pose des blocs t'as compris t'as pas compris voilà le petit truc le petit truc simple mais cette maison rendent bien alors vous allez me dire depuis deux mais attend on peut mettre un peu plus de détails ouais mais les gars je fais comme les builders en 2020 en fait dans 2020 ils font des maisons sans détails ils travaillent pour les rendus 3d et puis c'est pas mon style moi je veux que la maison elle rentre bien dans minecraft tu vois ce que je veux dire donc ouais je pourrais faire une maison à 30 degrés regarde hop une petite maison à 30 degrés j'ai fait mon j'ai fait mon position pour une vision de deux tu vois on va faire une maison à 30 degrés tu vois rotate 30 degrés puis il passe non plus moins ça hop 30 degrés 30 degrés il y a juste à reboucher les trous et puis on est bon reboucher le trou pour finir le truc et puis on est bon on peut même faire une maison à 60 degrés tu vois non mais c'est juste pour vous dire que c'est faisable c'est faisable ça dépend juste du genre de maison que tu fais en fait tu fais une maison qui a pas de qui a pas de y'a pas de détail plus important que ça y'a aucun intérêt là j'ai remis droit bref mais ouais on pourrait faire une maison à 30 degrés mais ça n'a aucun intérêt dans cette situation pour moi ça n'a aucun intérêt là je pourrais il faudra juste que je rebouche le truc pour une maison seule je vais pas travailler à 30 degrés c'est un non sens vois tu mais donc voilà donc voilà un peu ma vision pour un autre style fiche un peu différent j'essaye un peu de varier les choses de me creuser la tête pour ça des fics toujours plus différents les uns des autres en tout cas dites moi en commentaire ce que vous en pensez de cette maison moi j'étais content de la faire mais même si malheureusement vous n'avez pas tout de la faire de vous la présenter et tout et on testera encore une fois quelque chose d'encore différent avec son fury la prochaine fois et sur ce voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à lâcher un petit pouce bleu les gars si vous avez aimé si vous voulez pas commenter vous avez aimé et surtout à vous abonner parce que si vous abonnez pas et que vous suivez cette vidéo il ya un problème tu vois je sens pas le soutien le soutien psychologique que tu m'apportais c'est dommage et c'est dommage donc voilà sur ce je vous dis à plus à bientôt et portez vous bien jusqu'à la prochaine vidéo t'as vu le rime en haut c'est magnifique allez ciao ciao à Sous-titrage ST' 501 ...